Bref, je voudrais qu'un livre ne se donne pas lui-même ce statut de texte auquel la pédagogie ou la critique sauront bien le réduire, mais qu'il ait la désenvolture de se présenter comme discours, à la fois bataille et arme, stratégie et choc, lutte et trophée ou blessure, conjoncture et vestige, rencontres irrégulières et scènes répétables. Michel Foucault Quand on parle de voix, quand on parle de personnages, moi ça me fait tout de suite penser au théâtre. J'ai fait pas mal de théâtre et j'ai eu l'occasion de côtoyer des gens vraiment passionnants dans ce milieu et dans ce métier, d'apprendre certaines conventions. Et à propos des personnages, ce qui compte effectivement, c'est la voix. C'est comment on va l'entendre dans l'oreille. Et moi quand j'écris, j'écris, j'allais dire avec les oreilles. Donc je me le dis à l'intérieur, je me les chante à l'intérieur et je m'imagine un plateau nu avec tous ces personnages qui vont venir se raconter leurs histoires les uns aux autres et pourquoi pas se louper les uns les autres, puisque c'est l'essentiel de ce livre. Donc ces voix, je les ai écoutées. Elles-mêmes, entre elles, ne s'écoutent pas forcément, mais tout ça reste de l'ordre du jeu, de l'ordre du mouvement. Et ce sont les personnages eux-mêmes qui racontent l'histoire. En tant que narrateur, là, j'étais pas nécessaire. Donc en fait, on a commencé ce livre comme lecteur ou comme auteur avec le personnage de Jeanne. Le personnage de Jeanne qui va se réveiller tout d'un coup d'une espèce de sommet qu'elle a souhaité provoquer. C'est un personnage qui va pas très bien, qui a des pulsions suicidaires très très fortes. Et puis finalement, qui va s'apercevoir que si elle veut pouvoir reconquérir son identité, pouvoir reconquérir son authenticité et en même temps le regard de la société de façon positive, il va falloir qu'elle s'exprime mieux que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Donc ce qu'elle a fait, on le saura plus ou moins. En tout cas, ce qui lui est arrivé, c'est vraiment pas une aventure positive, mais ça peut le devenir. C'est un personnage qui va osciller toujours entre le positif et le négatif, et puis entre différents sentiments. Et dans le jargon médical aujourd'hui, on appelle ça débit polaire, mot qui n'est jamais prononcé dans le livre, mais on sent toujours cette attirance comme un aimant entre les deux pôles écartés l'un de l'autre. Et puis les autres personnages vont venir se greffer puisqu'ils se rencontrent tous au sein d'un même hôpital psychiatrique et avec chacun ses problématiques, et notamment Tête d'ail, qui est un personnage finalement qui voudrait apprivoiser son corps et que les autres apprivoient son corps aux filles, qui voudraient enfin faire l'amour avec quelqu'un, ça ne marche pas. Et puis il y a le personnage d'une jeune fille qui va absolument se faire appeler So-Called Isis. Alors So-Called Isis, Isis c'est la déesse préférée des Égyptiens. Elle se fait tout son délire avec ça. Et puis finalement, ça reste Mélanie comme tout le monde, qui a ses soucis, qui a beaucoup de mal à évacuer tout son mal-être, malgré tous ses beaux discours. Et puis il y a le personnage de Frisco, qui est le beau gosse, qui est le voyageur, qui est évidemment celui qui va réunir tous les désirs des uns et des autres. Donc en fait, ces personnages répondent aux quatre grands souhaits qu'on peut émettre en tant qu'écrivain ou en tant qu'artiste de façon générale quand on veut compter quelque chose, c'est la vie, la mort, l'amour et le reste. Le reste étant évidemment l'univers dans lequel ils sont, les soignants, la famille si elle passe par là, ou si on en parle, le passé, l'avenir, tout ça c'est le reste. Ça c'est pas très grave. Le reste c'est autour. Mais ce qui est essentiel, c'est la vie, la mort, l'amour. Et tous ces quatre personnages vont danser le quadrille autour de ces trois thèmes. C'est vrai qu'en termes d'écriture, je me suis dit, j'ai eu la même réflexion que certains cinéastes qui se sont dit, j'ai fait les films que j'avais envie d'aller voir quand j'étais petite ou quand j'ai appris à découvrir le cinéma, et que j'avais du coup la possibilité de faire ce que j'avais envie de voir moi-même. Et en fait, j'ai fait exactement le livre que j'aurais eu envie de lire moi-même, avec évidemment la volonté que ça ne ressemble pas forcément aux autres, parce que l'idée n'est pas de se superposer toujours les uns aux autres en créant la même chose, ça c'est pas mon univers. En revanche, l'idée de créer une langue à part, c'est repousser ses propres limites et ça rend le travail non seulement plus intéressant, mais aussi beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus créatif. Et ça permet aussi de passer la rampe des éditeurs, si c'est pour faire toujours la même histoire, avec le même tempo et le même style, ça n'a pas grand intérêt, à mon sens. Et du coup, je me suis vraiment concentrée sur dépasser mes frontières. J'en ai même émis une espèce d'autocitation à dire « l'écriture, c'est l'endroit où j'abolis moi-même mes propres frontières ». Donc je prends conscience de l'espace, de ce qui est, on va dire, peut-être convenable ou conventionnel de dire ou de faire, en plus pour une jeune femme, etc. Et au bout d'un moment, il faut péter les murs. Donc ça, c'est l'influence du théâtre sur l'aspect conventionnel des choses, péter les murs. Et puis c'est aussi l'influence de Jeunet, toujours de Jean Jeunet dans son petit texte du Funambule, où il écrit à son amant qui était Funambule « Ne joue pas pour toi, joue pour les étoiles ». C'est une phrase très célèbre dans ce contexte-là qui dit « Ce n'était pas une putain que nous venions voir au cirque ». Donc il faut vraiment oublier le public. « Joue pour toi, joue pour les étoiles, le public te rendra grâce ». Voilà, donc c'est là-dessus où je me suis basée. En termes d'influence, les autres influences que j'ai eues, on parle un peu de cinéma, on parle un peu de théâtre, ce sont les arts visuels et tout ce qui est musical. Il y a beaucoup de musiques dans ce livre. tous ces branques-là, ils sont émus comme une marée, comme quelque chose qui remonte, qui redescend, et surtout qu'ils sont agités comme des spectateurs de rock'n'roll ou des spectacles de musique vraiment très fascinants et qui font beaucoup bouger. Et c'est vrai que je me suis passée en boucle, Janis Joplin, tous les titres qui sont cités. Et c'est vrai qu'en plus, en tant que bordalaise d'adoption, mais qui ont fait toutes mes études ici, interviewées chez Mola, si je ne parle pas de Noir Désir qui a guidé, qui a sous-tendu avec ses héros, avec ses bonheurs, avec ses malheurs, toute l'énergie du livre, c'est vraiment des gens qui m'ont portée depuis le début. Je pense que je n'aurais pas écrit pareil s'il n'y avait pas eu le rock avec moi, à la française, à la façon du monde entier, qui permet vraiment de soutenir son écriture. L'écriture, pour moi, ne se tient pas au texte. Elle s'entend, vraiment. Chapitre 1, journal de Jeanne. Première citation. « There's a fire inside every one of us. I better use it till the day I die. » Janis Joplin, Cosmic Blues. « En définitive, quelque chose merde et je ne suis pas complètement morte. » Résurrection. Placement d'office entre les quatre murs d'un hôpital spécialisé. Il a dû s'en passer des choses. Tenter l'historicisation. La sortie. Pire, la suite. « En définitive, une petite 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 petite